Dans cette exploitation des Bersaim, au milieu des machines agricoles modernes, une dizaine de tracteurs anciens ont été rassemblés. Ils font partie d'une collection appartenant à la famille Trao. Ici, la passion pour ces vieux véhicules s'est transmise de père en fille à l'occasion d'un anniversaire. Ma mission pour ses 60 ans, c'était de trouver un vieux tracteur. J'ai un peu regardé, pris au jeu. On voulait un tracteur assez rare, qu'il soit en collection. On en a trouvé un et après, il fallait de l'aide pour le restaurer. Ça fait 7 ans qu'on fait de la collection, mais c'est vrai que je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Aujourd'hui, la famille dispose de 13 tracteurs de collection en provenance de France et de l'étranger. On en a qu'on a acheté dans le secteur et il y en a comme ceux-là qui viennent des Pays-Bas, de Belgique, mais la plupart viennent du secteur de Célestat, des villages aux alentours. Récemment, Davina a pris la présidence de l'association Vieux tracteurs de Centrale Alsace, qui compte environ 90 membres. Une association qui a été créée en 2005, dans le but de promouvoir la restauration et le patrimoine ancien, agricole, et de sauvegarder un petit peu tous les tracteurs qui peuvent être mis à la ferraille. J'aimerais qu'il y ait quelques jeunes comme moi qui viennent dans l'association parce que, comme je dis souvent, on a beaucoup à apprendre des anciens pour pouvoir transmettre à notre tour d'ici quelques années notre truc. Après, nous, les jeunes, on peut faire apprendre aux anciens certaines choses aussi qui, avec la nouvelle technologie, ne sont pas forcément trop au courant, donc c'est vraiment un partage. Parmi les membres fondateurs de l'association, Claude Genck, cette fois-ci, c'est le fils qui a poussé le père à collectionner. Il a dit, papa, ce monsieur, il a des vieux tracteurs, hop, on regarde. Et puis on s'est arrêté, on a regardé et je lui ai dit, voilà le tracteur avec lequel moi j'ai appris à rouler. Et il a dit, on l'achète, on l'achète. Il avait l'âge de 12 ans. Comme quoi, après, on a acheté ce tracteur et puis on l'a restauré. Pour sa collection, Claude s'est pris d'intérêt pour la marque Fendt. C'est un modèle de 1964 qui était un petit tracteur à l'époque, qui était maniable pour des petits travaux agricoles sur les exploitations. Les vieux tracteurs de l'association sont exposés régulièrement lors de fêtes de village en Alsace centrale. Une grande manifestation est également organisée au temps de ce matin, tous les deux ans. Ses membres sont aussi présents à Célestat pour tracter les chars du Corso Fleury. ... 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